Le constructeur aéronautique turc TAI enchaîne les premiers vols. En moins d'une semaine, il a réalisé deux vols inauguraux, celui de son avion de chasse bi-place Urjet et celui de son hélicoptère d'attaque lourd T929. La machine, à qui il manque encore une partie du carénage de la poutre de queue et le capot moteur, vient d'effectuer son premier vol d'essai près d'Ankara. Le T929 est un hélicoptère bi-place en tandem lancé en 2020. Il est équipé de deux turbomoteurs ukrainiens Motor Sich, développant une puissance unitaire de 2800 chevaux et d'un rotor principal à 5 pales. Avec des airs de Boeing Apache ou de Tigre, l'hélicoptère turc affiche une masse maximale au décollage de 10 tonnes et une vitesse de 310 km. Pour mener ses attaques air-air et air-sol, le T929 sera doté d'un canon 30 mm et il pourra emporter 1 tonne 2 de missiles, roquettes et bombes. Destiné à équiper l'armée turque, il doit entrer en service en 2025. En matière d'hélicoptères d'attaque, Turkish Aerospace a mis en service en 2014 le T129, un hélicoptère deux fois moins lourd. Il a été développé en partenariat avec Agusta Westland sur la base de l'Agusta A129 Mangusta et a servi de base pour développer le T929. A1239. BOMB. 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 C'est parti !